... Merci d'être sur la télévision Labarie pour suivre le journal de ce jour à mercredi 26 septembre 2018. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Journée d'échange ce matin à la salle Lamorgou de l'hôtel Gawai entre les hommes des médias et les responsables de la Direction Générale des Impôts. Objectif, c'est déclarer davantage l'assistance sur l'importance de l'impôt dans la vie d'une nation. La rencontre a été organisée par la Direction Générale des Impôts. Résumé, Ismaël Lamoumouni et Sadoudoumi. Régile financière contribue à la mobilisation des ressources internes à travers la collecte des impôts auprès des sociétés et autres entreprises. Cette mission de la Direction Générale des Impôts a fait beaucoup de mieux contents. Ainsi, pour redire son image, surtout auprès de ses partenaires, que cette rencontre d'échange avec les hommes des médias sur le civisme fiscal a été initiée par la DGI. Le réalisme du droit fiscal, c'est que l'impôt ne s'intéresse qu'à la matière. Il ne s'intéresse pas à autre chose. La matière. La matière, ici, c'est quoi ? C'est le revenu. C'est en cela que, par exemple, le revenu du trafiquant de drogue est soumis à l'impôt, mais il n'est pas reconnu par le juge pénal. Le juge pénal ne reconnaît pas le revenu du trafiquant de drogue, mais le droit fiscal, il est égal à ce principe de réalisme, il reconnaît que c'est des revenus. Donc, il faut prélever l'impôt sur tous les revenus, tous les types de revenus. Donc, il faut uniquement s'intéresser aux revenus, pas à la personne qui détient ses revenus, pas à la manière dont le revenu est acquis. Il faut s'intéresser aux revenus. L'impôt possède des règles. Il est assis sur des règles qui sortent du droit commun. Et l'objectif, c'est de prélever l'impôt. L'objectif, c'est de pourvoir le trésor en recette, pour que l'État puisse disposer de ressources qui lui permettent de faire face, n'est-ce pas, à toutes ses obligations régaliennes. Journalistes et financiers de différents organes de presse ont posé des questions aux responsables de la DGI. Réponse qu'ils apprécient d'ailleurs différemment. J'avoue que pendant un certain temps, la DGI s'est mise à fermer. Les entreprises de presse, beaucoup ont pensé que ça a été arbitraire. On s'est compris, pour l'instant, parce que, comme l'a dit le DGI, leur bureau reste ouvert pour d'éventuelles propositions. Je suis en partie satisfait. Pour notre partie, je veux me rendre à la DGI, voir concrètement ce qu'ils ont dit, ce qu'ils nous ont proposé dans cette journée, est-ce que concrètement cela sera mis en application. Tous les médias qui ont été par ailleurs fermés, ne se sont jamais opposés, en tout cas, au paiement de ces impôts-là. Et c'est pour ça que nous avions dit, effectivement, que c'est avant, même que le mal ne soit posé, que la rencontre devrait intervenir. Mais, en quelque sorte, on dit, mieux vaut tard que jamais. Seulement, nous voudrions qu'à l'avenir, en tout cas, qu'il n'y ait plus ce genre de situation, on a échangé avec la DGI. J'espère qu'on s'est très bien compris. Et même, on a compris, quelque part, que la responsabilité est partagée. Mais la leur est beaucoup plus importante, parce qu'il s'agit justement des médias indépendants, il s'agit de la liberté de presse, il s'agit surtout du droit à l'information, qui est un droit constitutionnel. S'acquitter de ces impôts est un devoir civique, car les impôts contribuent au développement de la nation si les recettes collectées sont utilisées à bon nécien. Mais la DGI ne doit pas aussi perdre de vue qu'il y ait trop d'impôts, comme le disent les économistes. Un mot de la santé dans ce journal, et c'est pour parler du paludisme, notamment le neuropaludisme, qui est une forme compliquée. Le neuropaludisme est en train de faire des victimes. Souvent, c'est des conseils du médecin dans ce reportage signé Aretha Sala. En cette période du paludisme saisonnier, les enfants et les femmes enceintes payent des lourdes tribus. Cette année, on constate la recrudescence du neuropaludisme, qui est la complication la plus mortelle du paludisme. C'est une manifestation grave survenant après une infestation par le plasmodium pharciparum, parasite transmis par l'anophèle femelle, la moustique responsable du paludisme. Vous connaissez les paludis à plusieurs formes. Dans la forme simple, il y a la forme compliquée. Et cette forme compliquée, c'est elle qui est plus redoutable, car elle est à la base pratiquement de la mortalité, c'est-à-dire des décès liés aux paludis. Donc les complications sont multiples, mais les plus fréquentes sont surtout la forme neurologique, qu'on appelle le neuropaludisme, qui se voit surtout chez les enfants du moins de 5 ans. Et comment elle se manifeste ? Elle se manifeste par des convulsions répétées. Donc, dès qu'un enfant qui a le paludis, ou du moins un enfant qui a un corps chaud, qui a une fèvre, avec un paludis confirmé normalement ensuite à un test de diagnostic rapide, ou une goutte épaisse, et que l'enfant commence à convulser, il fait plus de deux convulsions par jour. Là, c'est des signes effectivement qui orientent vers un neuropaludisme. Et avec une hypertonie, l'enfant devient tonique, n'est-ce pas ? Tout son corps devient rigide. Tout ça, c'est des signes qui orientent vers le neuropaludisme. En fait, ce qu'il faut comprendre du neuropaludisme, vous savez, le paludisme, c'est une maladie, une infection parasitaire qui touche les globules rouges. Alors, ces palasites, les plasmodomes, ils attaquent les globules rouges. Et ces globules rouges, s'ils sont parasités, ils obstruent effectivement certaines vaisseaux, notamment les capillaires, qui irriguent, n'est-ce pas, le cerveau. Et c'est ce qui empêche effectivement le sang d'aller convenablement au niveau du cerveau. Donc, le cerveau n'est plus oxygéné. Et c'est ce qui explique la survenue, n'est-ce pas, de ces neuropaludismes. Donc, c'est une complication vraiment très, très grave à redouter. Le neuropaludisme peut, après guérison, l'essai de séquelles neurologiques à un malade. Ce que nous constatons dans notre société, si ce genre de maladies surviennent surtout des convulsions, avant de penser au neuropaludisme ou de penser à aller le plus rapidement vers le centre de santé, on pense à aller chez les féticheurs, on pense que c'est autre chose qui sont extrêmes et médicales qui sont survenues. Je pense que les uns et les autres, surtout les mamas, doivent éviter cette considération, considérer que c'est un paludisme qui est compliqué, amener l'enfant rapidement vers le centre de santé pour qu'elle soit prise en charge. Alors, si les paludis arrivent le plus rapidement, on amène l'enfant, ça évitera l'évolution vers la complication. Alors, si tant que la complication arrive, évitez de faire attendre parce que les paludis compliqués, les neuropaludis, ça touche les nerfs, et vous savez, ça peut laisser des séquelles un enfant peut avoir, des séquelles même après guérison, et ce qui n'est pas bon, qui peuvent avoir des conséquences sur son développement moteur et même psychologique. Dès l'apparition des premiers signes du paludisme, à savoir la température, les vomissements et les douleurs articulaires, se rendre immédiatement au centre de santé pour une prise en charge adéquate afin d'éviter la complication qui conduit au neuropaludisme. Nous l'avons évoqué dans notre édition d'hier, l'opposition parlementaire a réagi au discours prononcé par le président de l'Assemblée nationale à l'ouverture de la deuxième session ordinaire. Vous suivrez donc à la fin de ce journal l'intégralité du décryptage de l'opposition du disfait donc sur le discours du président de l'Assemblée nationale. Dans quelques jours, les élèves du premier cycle du secondaire, c'est-à-dire le collège et ceux du primaire vont reprendre le chemin de l'école après les grandes vacances dans les différents établissements publics de la capitale. Les préparatifs se poursuivent toutes en train d'être mis en oeuvre pour permettre aux élèves d'effectuer une bonne rentrée 2018-2019. Reportage Abdelraza Khamidou Léo et Ibrahim Aboudou. Plus que quelques jours pour la rentrée scolaire des élèves du primaire et collège. Une rentrée qui se prépare très bien d'après ce que nous a confié M. Sahabi Nomau, proviseur du CES Gawai 2. La rentrée comme vous l'avez constaté donc, nous avons infini les tableaux de service et pour le moment donc, pour l'instant, chaque professeur est en possession de son tableau de service. Les lycéens ont déjà effectué leur rentrée. On attend seulement la grande rentrée pour le lundi, le 1er octobre. Nous sommes tellement confiants que je n'ai rien pour le moment. Les programmes et les fournitures scolaires sont disponibles. Tout est fin prêt. Les fournitures scolaires sont disponibles sur l'éleveur de 3 et l'éleveur de 3 à ce moment rélicat pour le lycée. Tout est fin prêt pour la rentrée du 1er octobre. Ainsi, après les lycéens, il y a quelques jours, c'est leurs petits frères qui s'apprêtent à prendre les chemins de l'école. Puisque nous parlons des préparatifs de la rentrée scolaire, parlons-en et c'est pour parler cette fois-ci des fournitures. En effet, les parents et les élèves s'activent pour se ravitailler ou ravitailler les enfants. De leur côté, les vendeurs se frottent les mains malgré la situation économique difficile du pays. Reportage Asma Oseydou, Ibrahim Aboudou. A quelques jours de la rentrée scolaire 2018-2019 au niveau du primaire et du premier cycle du secondaire, l'ambiance bat son plein dans les différents marchés de la capitale. Malgré la morosité économique du pays, parents d'élèves et élèves tous ont pris la direction des marchés à la recherche des fournitures scolaires et tenues. Je suis venue chercher des sacs, deux sacs pour mon fils et pour moi-même et aussi les tenues de l'école et les fournitures scolaires comme les cahiers, les livres et ceux qui en suivent. Je suis satisfaite vraiment. Les prix sont vraiment abordables parce qu'avec ce qu'on vient, on arrive à trouver son compte. Je suis venue ici passer pour chercher des fournitures. J'ai l'habitude de venir ici. Les prix sont bons. Voilà pourquoi à chaque fois j'ai besoin de tester quelque chose. je passe ici pour prendre avec eux. L'essentiel on n'en trouve pas. Du côté des revendeurs, l'ambiance n'est pas au rendez-vous comme les années antérieures. En tout cas, cette année, le mouvement est dur parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais souvent, bon, ça va un peu, un peu. Les clients viennent pas comme avant. Les fournitures sont disponibles mais seulement il n'y a pas d'argent. Ici, le livre neuf pour le collège, ça ne passe pas à 225. Les revendeurs invitent les clients à venir s'approvisionner des fournitures scolaires afin de permettre aux élèves de passer une bonne année académique 2018-2019 sur le plan matériel didactique. Elles sont nombreuses les vieilles dames qui mènent des activités génératrices de revenus aux alentours des marchés à Niamey, notamment la vente des condiments des activités qu'elles exercent au quotidien pour subvenir à leurs besoins. Nos reporteurs Nafisa Hassan et Ibrahim Abdou ont fait le tour des quelques marchés. Voici ce qu'ils nous rapportent. Assises devant leurs marchandises étalées par terre à la déventure des différents marchés de la capitale, ces femmes du troisième âge ont décidé de se battre pour gagner leur pain à la sueur de leur fond. Pour ce faire, elles exercent des petits commerces, activités à travers lesquelles elles arrivent à subvenir aux besoins de leurs familles. Ça fait huit ans que j'exerce ce métier et Dieu merci, j'arrive à joindre les deux bouts, même si ce n'est pas facile, surtout quand les prix des produits sont en hausse, car nous ne gagnons pas de bénéfices. Ça fait longtemps que je suis ici et j'ai choisi cet endroit parce que c'est la déventure du marché, donc tout passant peut s'arrêter pour payer. Cependant, un seul problème leur tient à cœur. Notre seul problème, c'est les agents de la mairie qui sont venus une fois pour nous faire quitter les lieux. Nous leur demandons de bien vouloir nous laisser faire nos petits commerces. Ainsi, ces petits commerces ont un grand avantage pour ces femmes qui, malgré leur âge, avancées, préfèrent rester actives. Courage donc à ces braves dames. À l'occasion de l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale a livré un message d'une vingtaine de minutes. Dans ce message, Ousseini Thin a abordé plusieurs sujets, un discours décrypté par l'opposition parlementaire. Je propose de suivre l'intégralité du décryptage avec le député Soumane Sanda. Très bonne réception. Vous avez certes été aussi surpris et dessus que nous autres députés et certainement l'ensemble de nos concitoyens après avoir écouté ces discours du président de l'Assemblée nationale. Un discours qui intervient au lendemain de notre énième classement comme dernier de la planète. Cette situation devrait normalement amener n'importe quel responsable à adopter une attitude d'humilité et de respect vis-à-vis du peuple nigérien. Mais en lieu et place de tout cela nous avons assisté à une sorte d'autosatisfaction pour dire certainement à l'opinion internationale parce que ce n'est pas au Nigérien qui s'est adressé qu'en deux ans et demi en tant que parlementaire nous avons bien travaillé alors même que relativement à la mission de contrôle dont le président a fait étalage tout au long de son discours nous avons tous observé que nous n'avons pas été à la hauteur parce que l'Assemblée nationale de leur fête est devenue une sorte de caisse des résonances en dehors vous rappelez de 800 millions que nous aurions gagné sans rien faire dans l'affaire Iranium-Gate le Niger ne fait que perdre de l'argent dans le combine d'Etat récemment encore c'est l'affaire africaine où c'est des milliards de contribuables nigériens qui ont été jetés à la fenêtre c'est la même chose par rapport au rail de Bolloré qui ont été construits entre guillemets à grands frères et qui vont être liés à grands frères sans que de manière objective le train ne sifflait à Niamé vous rappelez aussi de toutes ces devises qui ont été saisies à l'aéroport international d'Uriamani et qui ont été restituées vous avez certainement aussi souvenance que par rapport à l'échangeur d'Uriamani dont personne ne connaît exactement aujourd'hui le coût de construction qu'il a fallu qu'on ait les toutes premières pluies pour que les familles tunnels dont la clientèle politique nous rabâche les oreilles en longueur de journée pour dire que c'est la toute première fois qu'on a ça au Niger pour que ces familles tunnels soient inondés transformés en mar pratiquement aptes à faire de la pisciculture mettant en danger la vie des usagers donc c'est de cela qu'il s'agit et c'est par rapport à tous ces comportements que le président de l'Assemblée nationale devrait proposer de remettre proposer un nouveau type de comportement du législateur afin que nous puissions véritablement nous dire que nous avons fait notre travail en âme et conscience aujourd'hui je ne suis pas fier en tant que député quand je sais que depuis aujourd'hui plusieurs années des filles et des enfants d'englewa ont été enlevés et que personne n'en parle aujourd'hui vous voyez que même dans les discours officiels on a oublié ces compatriotes là nous avons aussi noté dans le discours du président de l'Assemblée nationale ces menaces à peine voilées qui seront très lourdes de conséquences car le président de l'Assemblée nationale appelle ni plus ni moins à mettre sous coupe réglée davantage j'allais dire les partis politiques qui ne pensent pas à la renaissance les leaders d'opinion certainement vous journalistes et l'ensemble de nos concitoyens même pris individuellement donc qui ne passent pas leur temps à dire les louanges de la renaissance nous avons aussi noté que comme à ses habitudes le président de l'Assemblée nationale s'est mis à encenser le président de la République c'est qui aujourd'hui n'est pas le travail du patron du législatif qui l'oeuvre il doit normalement faire des critiques objectives et non passer le temps à faire référence aux propos du président de la République parce qu'aujourd'hui ce n'est pas des propos dont les Nigériens ont besoin les Nigériens ont besoin de manger à leur faim et plus grave encore j'ai noté que le président de l'Assemblée nationale a dit que le contribuable nigérien doit faire preuve de civisme fiscal pour rendre à l'État la paix et l'actitude sociale que l'État lui procure je pense que ça c'est une aberration parce qu'avec l'inflation du taux de criminalité dans ce pays où nous observons un peu partout des enlèvements suivis de demandes de rançons chose que nous ne connaissions pas au Niger qu'on vienne dire que le contribuable est redevable parce que tout simplement l'État lui procure tout cela moi je pense que le président de l'Assemblée nationale s'adresse à d'autres personnes mais pas aux concitoyens nigériens parce que aujourd'hui nos compatriotes ne se sentent pas du tout en sécurité aujourd'hui il n'y a pas la paix tout le monde le sait donc je pense que ce discours comme les autres a été adressé à l'opinion internationale même si nous avions pensé que le fait qu'il intervienne au lendemain de notre classement comme dernier de la planète après les Séléka et les Antibalaka qu'un autre temps allait être utilisé pour dire aux Nigériens qu'en tant que dirigeants nous avons mal et que nous allons essayer de nous corriger mais de manière objective donc nous n'avons pas malheureusement assisté à tout cela tout ce qui nous a été présenté l'a été de manière à contenter une certaine classe politique parce que j'ai eu l'impression que comme cela a été dit récemment qu'il y a des Nigériens de bonne foi donc certainement ceux-là qui pensent renaissance et les autres l'écrasante majorité qui s'oppose et aujourd'hui qui dit la vérité par rapport à la situation véritable de notre pays qui n'est pas du tout reluisante à la situation de la situation Sous-titrage ST' 501